Alors, rebonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Nous qui voulons tout savoir. Et qui finissons souvent par presque tout savoir. Heureux de vous retrouver en ce 7 octobre 2019, 17h59, Heure du Québec, avec un minimum solaire qui est en cours et ça en est un profond. Ça vient de Space Weather. Les contes de tâches solaires suggèrent qu'on est dans l'un des minimums les plus profonds du siècle dernier. Le champ magnétique du Soleil est devenu très faible, comme je vous le disais souvent. En minimum solaire, le champ magnétique du Soleil est très, très faible. Et celui de la Terre aussi s'affaiblit avec peut-être un transfert de pôle aussi. Donc, ça permet des rayons cosmiques supplémentaires dans le système solaire. J'en parle souvent, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques d'à peu près 19% qui nous amène couverture nuageuse. Donc, couverture nuageuse veut dire plus de pluie, plus de froid aussi, parce qu'il y a moins de rayons qui passent. Les moniteurs à neutrons de l'Observatoire géophysique, Sonne, Danquila à Olu en Finlande, montrent que les rayons cosmiques sont à des points de pourcentage d'un enregistrement de l'air spatial. Des chercheurs de l'Observatoire géophysique de Soudan-Kila surveillent les rayons cosmiques depuis 1964. Lorsque les rayons cosmiques atteignent l'atmosphère terrestre, ils produisent une pulvérisation de particules secondaires qui se déposent sur la surface de la Terre. On peut voir ici l'augmentation. Et on voit que dans l'âge spatial, 2009-2010, on avait ce niveau-là. Et ici, on est dans à peu près les mêmes eaux. Les neutrons font partie de ces particules. Les détecteurs d'Olu comptent les neutrons comme substituts des rayons cosmiques, comme le montre le panneau supérieur. Les rayons cosmiques croissent et décroissent naturellement avec le cycle solaire de 11 ans. Vous voyez, pendant le maximum solaire, les rayons cosmiques sont faibles. Pendant le minimum solaire, les rayons cosmiques sont forts. Le record de l'ère spatiale pour les rayons cosmiques a été établi en 2009, début 2010, vers la fin d'un minimum solaire très profond. Les disques, disent-ils, sont destinés à être écrasés. Les records, dans le fond, ils disent disques, mais c'est une traduction record, mais pour note de record pour un disque qu'on écoutait quand on était jeune sur des tourne-disques. Mais les records, disent-ils, sont destinés à être cassés. À la fin de 2019, le nombre de neutrons à Olu approche des niveaux très élevés enregistrés, comme ceux de 2009 à 2010. Donc, un nouveau record pourrait être établi dans quelques semaines ou quelques mois. Cela est important, car un excès de rayons cosmiques constitue un risque pour la santé des astronautes et des voyageurs aériens polaires affecte l'électrochimie de la haute atmosphère de la Terre et peut contribuer à déclencher la foudre. Et on le voit, on a énormément, énormément de foudre en ce moment, depuis un an ou deux, parce que c'est en cours, cette augmentation des rayons cosmiques galactiques, depuis deux, trois ans, que je vous en parle. Et c'est vraiment confirmé maintenant. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada